... Bonsoir à tous, bienvenue dans ce mensuel 1000 milliards de francs guinéens. C'est désormais le montant à mobiliser pour appuyer le développement à la base. C'était l'une des résolutions, pour ne pas dire la plus grande résolution des états généraux de la décentralisation tenue courant février à Conakry. Aussi, le dégapissement de Capororail de ses occupants illégaux a alimenté les débats en février et continue encore d'ailleurs. Martin Fancinaduno sera dans un Insta avec nous pour nous parler des enjeux de ce deuxième dégapissement. Enfin, le scandale de la viande pourrie avait choqué plus d'un Guinéens. L'émotion passée, notre rédaction a mené une enquête sur les services de contrôle de qualité. Les failles constatées sont inquiétantes. C'est tout. Bienvenue dans cette rétrospective des faits marquants du mois de février qui vient de s'achever. Les états généraux de la décentralisation étaient l'un des événements phares du mois de février dernier. La rencontre avait mobilisé 1000 acteurs locaux autour du financement des collectivités locales. Elle a abouti à une grande résolution, celle de mobiliser désormais 1000 milliards de francs guinéens pour appuyer le développement à la base. Mohamed Lamine Kamara, Abdourrazaq Souma. L'événement est inédit. Près de 1000 responsables locaux prennent part aux états généraux de la décentralisation et du développement local. Ce forum est à la fois un espace de renforcement des compétences des nouveaux maires, mais aussi une tribune d'expression pour discuter du mécanisme de financement des projets de développement des collectivités locales. En acceptant d'organiser les états généraux de la décentralisation et du développement local, avec la participation de tous les acteurs concernés par la mise en œuvre du processus, son Excellence, Monsieur le Président de la République, entend démontrer, une fois encore, la détermination de son gouvernement à œuvrer pour la promotion de la démocratie participative et de la gouvernance locale. Il n'est pas superflu de rappeler que le développement de notre pays passe par le plein épanouissement du citoyen à la base au travers des dimensions politiques, économiques, sociales et culturelles qui sont les siennes. C'est le credo qui nous a amenés à faire de la politique nationale de la décentralisation dans le cadre idéal d'expression de la pleine citoyenneté, partant de la voie idéale d'aboutissement au développement durable des communautés à la base. 2 000 milliards de francs guinéens, c'est le montant à mobiliser au profit du développement des 337 communes de l'intérieur du pays sur la période 2019-2020. Ce nouvel accompagnement de l'État vers les communautés rurales et urbaines est assuré par l'Agence nationale de financement des collectivités à travers le Fonds national de développement local. L'État généraux doit être un moment de vérité où nous devons nous parler franchement, voir quels sont nos tâches, quels sont nos manquements face aux demandes de population. Cela est fondamental. J'espère que de nouveaux élus existent dans ce cas, si on est maire ou conseiller, parce qu'on a été élus, mais on a été élus pour réfléchir les préoccupations des populations et de la porter des solutions. Mais ce n'est pas souvent le cas. Il faut reconnaître que la mauvaise gouvernance n'est pas seulement au niveau central, mais aussi de la décentralisation. Combien de récentrales locaux élus recevant les études, voient de vivre le dernier cas, le brecat, donc où ils se tiennent de carrière à payer des milliards et la population se révolte en pensant qu'ils n'avaient pas payé, alors que les responsables d'avoir vu si ça y est de tourner. Donc, nous verrons strictement à ce que l'argent de l'État, qui soit au niveau central, décentralisé, préféré, sous-prététuel, soit dépassé selon les règles des finances publiques, et non par précieux de quelques individus qui se proclament des services. Je souhaitais donc vous réunir pour partager avec vous ma nouvelle vision de notre politique de récentralisation. Les incompréhensions sociopolitiques durant ces dernières années, comptées pendant une période circoncille de deux ans par la maladie à virus Ebola, ont empêché d'apporter des réponses adéquates aux demandes sincères croissantes des citoyens à la base. Toutefois, les progrès notables ont été accomplis dans les domaines sensibles, améliorant ainsi la fournité des services sociaux de qualité à la base aux populations. Ces présentes demandes demeurent aujourd'hui au cœur des préoccupations de mon gouvernement, car il reste encore beaucoup à faire. Ténant et adisant allégrement mes promesses, non sans discuter, exécutant l'exacte majeur du programme de société proposé au peuple, à la dimension de nos possibilités, j'interpris tout au long de son second mandat de réforme qui permet d'asseoir une politique plus à l'écoute de nos populations. L'un des messages forts qui a retenu l'attention des élus locaux et représentants de l'État à la base est l'appel du président de la République à leur endroit, celui d'être plus proche des populations. Toutes nos félicitations présentes l'appliquent par rapport à cette grande annonce qui va toucher directement les collectivités parce que qui parle de développement parle de développement à la base et les collectivités sont les mieux représentées pour impacter directement le développement tant souhaité par cette réplique. L'annonce de la mobilisation d'un fonds de cette taille pour appuyer le développement local est une première en Guinée. Les gouverneurs et préfères saluent l'approche du pouvoir central. Ils entendent se repositionner pour l'épanouissement des municipalités du pays. Si tu es délégué dans une localité c'est pour bien travailler travailler en faveur de la population et non en ta propre faveur. C'est ce que ces discours ont traduit et nous aussi on a compris les messages et je crois qu'à la fin de cette formation les gens vont comprendre leur mission sur le terrain et vont les exécuter comme cela soit. Le fonds de développement économique local Foudel est aussi un autre mode de financement destiné uniquement aux localités empattées par les exploitations minières. La tenue des états généraux de la décentralisation et du développement local marque un nouveau tournant dans la vision d'améliorer la gouvernance territoriale participative en Guinée. Sur le plan de la justice de nombreuses avancées ont été enregistrées au cours du mois dernier surtout en ce qui concerne la lutte contre l'impunité. Plus de 500 affaires criminelles ont été examinées dans les différents tribunaux du pays avec des décisions allant de l'acquittement à la prison à perpétuité. Une performance judiciaire qui rassure les citoyens en quête de justice. Thierry Nounoussaba La Guinée marque des points dans la lutte contre l'impunité. C'est un aboutissement du toilettage, du code pénal et du code de procédure pénale. Ces réformes confèrent aux tribunaux d'instance la possibilité de connaître les affaires criminelles. Courant février, des audiences sont lancées en cascade dans les différents tribunaux du pays. Mon serpent de mer c'est la lutte contre l'impunité. C'est-à-dire que je vais encore accélérer cette lutte contre l'impunité par le renforcement de la chaîne pénale. Notamment, donner plus de vigueur au traitement des dossiers criminels. Cette volonté est une réponse aux préoccupations des demandeurs de justice. Avec ces possèds, le droit des victimes est rétabli et des centaines d'accusés en situation carcérale en attente de justice est défiée. Déjà, près de 500 dossiers sont examinés. Ces audiences criminels vraiment relèvent de la volonté politique du chef de l'État qui a donné encore une fois des instructions à M. le Premier ministre du gouvernement de demander de la façon la plus ferme que soit à M. le ministre de la Justice vraiment d'inviter tous les tribunaux à travers le pays de faire juger sans délai tous les criminels. Les audiences criminelles ça amène la population à se poser des questions par rapport à un certain nombre de faits. Donc ça éduque non seulement les parents des victimes mais aussi les autres membres de la société parce que chacun nous prendra conscience de ces phénomènes qui se développent et les précautions nous aideront tous à aller de l'avant. Dans les 18 tribunaux du pays la quasi-totalité des décisions sont connues un exploit en matière criminelle qui ramène la justice au devant de la scène même si tout n'est pas gagné la confiance perdue elle semble se rétablir dans l'arène de nombreux citoyens montrent leur attachement à l'application de la loi La justice a vraiment fait son travail ça fait donner une certaine confiance c'est une façon de redorer le blason c'est une façon d'établir le bon partenariat entre la population et la justice La célérité actuelle dans le traitement des affaires criminelles prouve l'engagement de la Guinée à renforcer le respect des droits humains le combat contre les détentions provisoires abusives est en passe d'être gagné Nous avons des accusés qui sont détenus plus de 5 ans plus de 7 ans plus de 8 ans Et au niveau de la même loi nous parlons de présomption d'innocence Lorsqu'une telle personne est jugée reconnue non coupable de fait alors qu'il a passé 6 années en détention Quelles conséquences allez-vous tirer de là ? Voilà un peu pourquoi moi en tant qu'avocat je me rejouis vraiment de la tenue de ces audiences D'abord c'est un bonheur pour nous que ces audiences la puissent reprendre puisqu'il y va de l'intérêt de nos clients qui sont en détention ou tout au moins en attente d'une justice de leur affaire Durant février les efforts se sont poursuivis pour davantage rassurer les justiciables comme dans toutes les juridictions du pays le tribunal de Nziré-Couré s'est aussi inscrit dans la politique du renforcement de la chaîne pénale les acteurs composés d'OPJ de magistrats de greffiers ou alors d'avocats s'engagent à privilégier la collaboration afin de mieux respecter les procédures Le message consiste pour moi à faire à véhiculer et bien à sensibiliser et expliquer la réforme judiciaire intervenue par la loi numéro 019 du 5 juin 2015 une loi assez importante qui a réorganisé la justice guillière la qualification de la justice et le rapprochement de la justice des justiciables c'est l'objectif fondamental Pour soutenir le principe droit pour tous les maisons de justice comme on les appelle sont progressivement mises en place et équipées avec l'appui des partenaires ces structures serviront à mieux faire connaître aux citoyens leurs droits et devoirs à les sensibiliser à faire de la médiation voire de la conciliation en vue de permettre de rapprocher la justice des justiciables Il y a des particularités concernant ces maisons de justice Je vais vous en citer quatre La première caractéristique c'est la proximité géographique proximité géographique du service public la justice La deuxième caractéristique c'est la proximité temporelle évitant un formalisme à excès Vous savez que beaucoup de gens se font condamner en Guinée par défaut soit ils ne savent pas ce que c'est que la justice le temps qu'ils s'organisent pour se défendre devant les juridictions modernes qu'on a quelquefois c'est trop tard quand c'est en matière pénale ils font opposition la même juridiction les juges et quand c'est en civil ou ailleurs évidemment il faut qu'ils fassent appel pour qu'ils soient rejugés de nouveau devant la cour d'appel La troisième caractéristique c'est le maintien des relations humaines en réglant les petits conflits par la médiation et par la conciliation bien entendu à défaut de règlement ça ira devant les tribunaux modernes ça aussi c'est la particularité des maisons de justice et enfin quatrième caractéristique non la moindre c'est la gratuité des services rendus quand on dit gratuité le mot est lâché dans tous les pays du monde la justice coûte cher Les performances dans la gouvernance judiciaire sont saluées par l'Union Européenne à travers le programme d'appui à la réforme du secteur de la justice qui après quatre années d'accompagnement formule des recommandations devant améliorer les services publics de la justice alors que la bataille contre l'impunité doit se poursuivre L'actualité qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive courant février dernier est sans nul doute le dégarpissement du centre directionnel de Coloma appelé Capororail de 1998 à 2019 cette réserve foncière de l'Etat a connu deux dégarpissements de ses occupants illégaux si le premier n'a pas été suivi de viabilisation des lieux pour ce deuxième cas le ministère de la ville et de l'aménagement du territoire annonce la construction des ministères des ambassades et autres grands marchés et dans un très bref délai Martin Fancinadou depuis le 23 novembre 1989 un décret classe le centre directionnel de Coloma reconnu sous le nom de Capororail réserve foncière de l'Etat il s'étend sur 267,5 hectares et pour consolider son acquis la deuxième république émet un titre foncier au nom de l'Etat des campagnes sont donc menées pour informer les populations que ce domaine est réservé des campagnes qui malheureusement ne dissuadent pas certains citoyens qui décident d'occuper les lieux de façon illégale de 1997 à 1998 face à l'envahissement total du site l'Etat procède au dégagement de 63% des constructions illégalement érigées 20 ans plus tard la superficie dégagée est à nouveau occupée de façon anarchique outre des constructions quelques hommes de métier installent leurs ateliers et mènent des activités sans être inquiétés l'Etat à travers le ministère de la ville et de l'aménagement du territoire dit aussi l'OTAN les responsables de ces secteurs enclenchent une nouvelle opération de déguerpissement des occupants illégaux l'opération est menée en synergie avec le haut commandement de la gendarmerie nationale sur le terrain les techniciens du ministère de la ville et de l'aménagement du territoire pour suivre leur marquage des bâtis et engins le président de la république a instruit au ministère de la ville non seulement de travailler pour la construction des réserves foncières mais de faire en sorte que les domaines réservés de l'Etat soient récupérés ce que nous faisons aujourd'hui rentre dans cette ligne faire en sorte que les domaines de l'Etat soient récupérés et mis à la disposition du gouvernement et il faut que les gens comprennent que nous allons le récupérer sans état d'âme parce que ceux qui sont installés aujourd'hui ici savent ou ont assisté à la première démolition qui a eu lieu au niveau de ce centre pour que chacun de nous comprenne que c'est un domaine réservé de l'Etat l'opération se poursuit les occupants quittent progressivement les lieux au moment qu'on nous a averti de quitter il y a au moins un mois comme ça quelques 10 jours comme ça qu'on nous a dit de quitter et quand on nous a dit de quitter pour la première portion ils sont venus par rapport aux poubelles qui étaient là on a essayé de voir avec les amis collègues les turquiennes qui sont là on s'est négocié on a essayé d'enlever les poubelles qui sont là et quand on a levé les poubelles le général il est venu avec le groupe ils ont regardé ils ont dit qu'ici c'est propre mais pour l'instant on veut que réellement on a qu'à essayer de quitter on a besoin de ce parti pour le moment les domaines libérés en 1998 ont été attribués à certains ministères et institutions pour la construction de leurs sièges ainsi qu'à quelques promoteurs immobiliers pour développer un plan de partenariat public-privé cette fois les autorités annoncent la construction de certaines infrastructures publiques pour désengorger Caloum il y a eu le schéma de Caloum Caloum Vision 2040 il y a Grand Conakry Vision 2040 qui fait en sorte qu'il doit y avoir forcément un déplacement du centre d'administratif sur Coloma vous savez malheureusement on a un seul sens à Conakry tous les matins tout le monde se lève direction la ville pourquoi ? parce que cela se trouve l'administration publique et privée c'est le centre des affaires il n'y a qu'un seul pôle et le président de la république dans son souci de faire en sorte que la ville soit décongestionnée que chaque Guinée puisse vivre de façon décente et à l'aise s'est investi pour avoir ce schéma de la direction de Caloum Vision 2040 et de Conakry Vision 2040 Grand Conakry et pour lui le centre directionnel qui est un domaine réservé de l'état doit être mis à profit pour que l'administration publique les grands centres sont transférés soit transférés à ce niveau-là sur le terrain quelques chantiers sont déjà sortis de terre le plus visible est celui de la construction des deux tours jumelles de 27 étages chacune le complexe immobilier Véli-Kakimbo sur plan de Conakry l'autre chantier en cours est la construction d'un immeuble de 13 niveaux de l'ARPT exécuté par le groupe SOSITE le chantier du siège du ministère des affaires étrangères avance l'ambassade de l'Arabie saoudite sort progressivement de terre la viabilisation totale de ce domaine attendue par bon nombre de Guineens devrait entrer dans une phase nouvelle février c'était aussi la survenue du premier cas confirmé de la fièvre Lhasa en Guinée après l'investigation et l'identification des cas de contact dans les préfectures de Mamou et Kisidougou notamment par l'agence nationale de sécurité sanitaire 88 cas de contact avaient été recensés et suivis pendant 21 jours un suivi à l'issue duquel aucun contact n'a développé la fièvre aujourd'hui l'heure est à la surveillance renforcée Adia Toubari Mohamed Mpati Kamara Lhasa une fièvre virale dont la propagation est déjà maîtrisée dans le pays depuis 21 jours aucun cas de contact ni suspect de la maladie n'est enregistré dans les préfectures en veille Mamou et Kisidougou l'agence nationale de sécurité sanitaire entame donc la dernière phase celle de la surveillance renforcée qui déclenche le compte à rebours de 42 jours pour dire qu'on est sorti de la turbulence de Lhasa il faudra 42 jours après le cas qui a été confirmé donc si vous comptez les 42 jours à partir du 28 c'est ce qui se projette au 10 mars donc si on n'a pas de cas en Guinée jusqu'au 10 mars nous pouvons clôturer cet épisode de fièvre Lhasa durant l'année 2019 en ce premier trimestre je conseille à nos populations de garder toujours le sens de l'hygiène que ce soit l'hygiène corporelle l'hygiène de notre environnement et aussi l'hygiène alimentaire les trois types d'hygiène là nous font éviter 75 à 80% de nos maladies infectieuses dans la gestion de la fièvre Lhasa c'est surtout les acquis obtenus suite à la souvenu de l'épidémie à virus Ebola qui ont favorisé la maîtrise de la chaîne de transmission la construction et l'équipement des centres de traitement et de laboratoires d'analyse dans tout le pays sont des facteurs essentiels spécialistes en biologie et maladies infectieuses à l'institut de médecine tropicale de Hambourg en Allemagne Elisabeth Fiché fait des recherches depuis 15 ans sous la fièvre Lhasa en Guinée pour elle les progrès enregistrés dans le domaine du système de laboratoire sont réels actuellement en Guinée on a trois laboratoires qui pratiquent le diagnostic il y en a un à Nzerekore un à Gekedou et puis il y en a un à Konakry donc c'est le laboratoire des fièvres hémorragiques de Guinée qui est très bien équipé donc là maintenant on a une bonne base pour faire le diagnostic ici en Guinée directement l'autre atout dans le combat contre la fièvre Lhasa est le résultat de mécanismes de coordination des activités de surveillance épidémiologique et d'intervention entre le niveau central et les districts sanitaires concernés nous continuons la surveillance sur le territoire national sans relâche afin de mettre la population dans les conditions de sécurité sanitaire au maximum que possible ce cas confirmé de fièvre Lhasa est déclaré isolé jusqu'à la fin des 42 jours de la phase de surveillance renforcée selon le protocole épidémiologique en attendant la formation continue des agents des différentes équipes d'alerte et de riposte aux épidémies régionales et préfectorales sous l'identification des maladies en potentiel épidémique et d'urgence sanitaire constitue un autre défi des autorités sanitaires dans le domaine de la santé toujours l'insémination artificielle bovine est devenue une réalité sous le leadership du président de la république professeur Alpha Condé pour la première phase 100 vaches ont été inséminées dans 6 préfectures pilotes une phase réussie qui a permis au ministère de l'élevage de faire une prévision celle de faire inséminer 10 000 vaches courant 2019 Thierno Marouf Bah, Mohamed Mpati Kamara et Moussa Bangoura reviennent sur cette expérience et ses atouts pour notre pays accroître la productivité de la race Ndama est le pari que le chef de l'état veut relever pour les éleveurs du pays un ambitieux programme d'insémination artificielle bovine est lancé cette année pour éviter tout dérapage le programme obéit à un plan scientifique strict qui commence par la bonne connaissance du statut sanitaire des vaches la recherche de la bruxellose la maladie qui occasionne l'avortement chez les vaches a été la première étape de ce programme pilote dans les préfectures de l'Abbé Kisidougou Gekédou Kankan Kursa et Forkaria des prélèvements ont lieu sur 147 vaches et analysés par le laboratoire national de diagnostic le but des vétérinaires est de trouver 100 vaches capables de supporter l'insémination artificielle les critères c'est une vache d'abord qui a fait deux mises bas au moins deux mises bas une vache qui a un bassin très large une vache qui ne présente pas des hygromats parce que quand il y a des hygromats il y a une suspicion de bruxellose donc si on insémine il y a probabilité d'avortement aujourd'hui nous sommes là avec le laboratoire vétérinaire central du site de Konakry en vue de réaliser des prélèvements afin de déterminer le statut des animaux le statut sanitaire des animaux à inséminer parce qu'il y a certaines maladies qui s'ils sont s'ils sont au niveau de certaines si on les retrouve dans des troupeaux en cas d'insémination c'est naturellement des conséquences qui peuvent venir des conséquences fâcheuses donc entre autres l'avortement à ce programme présidentiel l'idée est d'améliorer le rendement du lait et augmenter considérablement le poids des vaches le taux de lait produit par vache de race d'amant est évalué entre 1 à 2 litres actuellement et la quantité de viande elle dépasse rarement les 200 kilos avec le métissage en vue une seule vache pourrait produire jusqu'à 15 litres de lait par jour et la quantité de viande produite peut atteindre la tonne dans les 6 préfectures pilotes l'espoir des éleveurs est grand non seulement ça va améliorer nos raches on va trouver des métisses à travers de l'insémination et le poids va s'augmenter en même temps la production du lait va s'augmenter et ça ça va améliorer le revenu de nos membres du mouvement c'est avec une très grande joie que nous avons reçu cette initiative présidentielle qui vient à point nommé parce que notre élevage a besoin d'un centre nouveau pour que l'élevage réponde à ses aspirations réponde aux attentes du peuple de Guinée nous avons besoin de viande nous avons besoin de lait pour parfaire notre alimentation nous remercions aussi le président de la république qui a initié ce programme là c'est parce que ça va aider beaucoup ça va contribuer au développement du pays puisque le développement d'un pays ça commence par d'abord par l'élevage après l'agriculture les 100 vaches identifiées dans ces préfectures ont reçu la sémence des taureaux européens après le résultat du diagnostic contre la bruxellose la sémence artificielle inséminée porte sur deux races l'opération est la plus importante en ce moment pour le ministère de l'élevage et de la production animale en matière économique cela permettrait aux éleveurs d'avoir des revenus plus grands parce que ils auraient à offrir plus de viande et plus de lait aux populations guinéennes et donc ça veut dire qu'ils auraient plus de revenus et cela aussi va créer plus d'emplois la région de Cancan enregistre le plus grand nombre de vaches porteuses de sémences de races améliorées la première mise barre de cette action nationale sont attendues dans neuf mois le cycle austral de la vache c'est 21 jours donc dans 21 jours partout où nous avons inséminé nous devons repasser pour faire une observation cette observation elle est physique elle peut être même au toucher sur l'organe génital de la femelle ça nous permet de savoir si la femelle n'est pas revenue en chaleur car si elle revient en chaleur c'est-à-dire que l'acte d'insémination n'a pas réussi si elle n'est pas revenue en chaleur c'est-à-dire que l'acte a réussi donc elle est en début de gestation si ce programme pilote de 100 vaches est concluant une vaste campagne d'insémination artificielle de 10 000 vaches est annoncée avant la fin de l'année toutes les préfectures du pays seront touchées améliorer la productivité bovine en Guinée et accroître le revenu des éleveurs sont les enjeux de cette révolution puisqu'on parle des vaches la viande est un produit très prisé dans notre pays à cause de ses protéines c'est pourquoi d'ailleurs le scandale dit de la viande pourrie avait choqué et alimenté la chronique durant tout le mois de février passé le choc notre rédaction s'est intéressée à la problématique du contrôle des aliments sur le marché les services de contrôle de qualité existent et exercent mais font-ils réellement ce qui se doit notre reporter Alfaïsi Agaba amène une enquête que je vous invite à suivre à Conakry la vente des aliments de grande consommation est le métier le plus facile d'accès les boutiques foisonnent l'ouverture et le fonctionnement de ces commerces ne semblent répondre à aucune réglementation les aliments vendus échappent allègrement au contrôle de qualité dans les structures hospitalières les cas de consultation liés aux troubles digestifs sont courants conséquence d'une alimentation incontrôlée parler de l'intoxication alimentaire en général il y a beaucoup de causes les causes c'est-à-dire les micro-organismes qui peuvent le provoquer chez l'être humain les micro-organismes peuvent être des bactéries des virus des champignons ou autres parasites mais ça peut être dû à autres substances qui ne sont pas des virus par exemple on peut consommer des champignons dangereux même si les malades les patients viennent pour un trouble digestif il faut être prudent et expérimenter les aider demander qu'est-ce ils ont mangé pour savoir la source et tout le monde à son niveau doit jouer son rôle Pourtant l'Office national de contrôle de qualité dispose de laboratoires d'analyse psycho-chimie et de microbiologie capables d'analyser quelques échantillons ici les travaux sont intenses le personnel est motivé en attendant des équipements modernes des analyses d'identification de micro-organismes de nos darés alimentaires sont effectués ici Quand l'échantillon arrive au niveau du laboratoire nous recevons l'échantillon et nous cherchons à l'identifier c'est-à-dire voir sa provenance voir si l'échantillon arrivait dans les conditions réquies si le prélèvement était bien fait ensuite nous cherchons d'arrêt pour la transabilité de l'échantillon donc après d'avoir préparé les opérations préliminaires nous passons à l'analyse de l'échantillon Ces laboratifs sont appuyés par des sections d'inspecteurs détachés pour surveiller les entrées alimentaires au port de Conakry à l'aéroport dans les marchés ainsi qu'à l'intérieur du pays l'effectif au niveau national est de 455 une compagnie modeste pour empêcher ou détecter attend la présence des produits contrefaits expirés ou simplement impropres à la vente et à la consommation des populations Le cas de la viande déclarée pourrie par les services spéciaux illustre des failles qui apparaissent dans le maillage de contrôle de qualité des aliments Cela après des soupçons sur des marques de bouillon et bien d'autres aliments en conservation ou en sachets plastiques Pour certains le conflit de compétences entre les inspecteurs de l'Office national de contrôle de qualité et d'autres entités de contrôle à l'élevage et à l'industrie serait à la base des failles observées Le problème de viande dont tout le monde parle Le service national de contrôle de qualité ça fait plus de 10 ans on n'a pas la même mise puisque le service élevage reclame que c'est de leur ressort Même à partir du port le conteneur qui arrive devient n'importe qui arrive notre équipe en place ne s'approche pas Tous ces services là sont impliqués dans le contrôle tant que ça marche Mais dès qu'il y a pourriture on dit que c'est l'Office Et pourtant on n'a pas la même mise Nous demandons maintenant auprès de ce gouvernement de nous aider à mettre quelque chose en place pour une redéfinition des tâches pour que chacun sache où il doit s'arrêter dans le contrôle Au ministère de l'élevage les techniciens du service de contrôle de qualité parlent de complémentarité des compétences avec leur homologue du commerce Ici les inspecteurs une centaine au total ne s'intéressent qu'à des produits d'origine animale comme la viande et le lait Des équipes d'inspection sont surtout présentes au niveau des postes frontaliers du pays au port autonome de Conakry et à l'aéroport Nous sommes complémentaires au service du commerce Tout ce qui est produit d'origine animale la qualité sanitaire hygiénique le contrôle la qualité hygiénique et sanitaire relève de la compétence des services de l'élevage donc des services vétérinaires Maintenant tout ce qui est norme du point de vue poids emballage présentation pour ces d'arrêts là relève de la compétence du ministère du commerce Pour faire ce contrôle nous faisons un contrôle documentaire nous assurer que les pays à l'import disposent de toute la documentation ont été contrôlés bons pour la consommation avant de rentrer dans le territoire national mais aussi on fait un contrôle physique pour nous voir de vue qu'elle est quelle est la qualité de ces aliments est-ce qu'ils répondent aux normes est-ce qu'ils sont propres à la consommation est-ce que la chaîne de froid pour ce qui est des aliments d'origine animale a été respectée pour leur conservation durant le transport jusqu'à la sortie une fois qu'ils traversent le cordon douanier une autre équipe peut prendre le relais sur le terrain nos services communaux ont cartographié tous les grossistes tous les importateurs de l'arrivée d'origine animale donc ils font des contrôles réguliers à ce niveau notamment s'assurer que la chaîne de froid est correcte contrôler la qualité de ces aliments aller jusqu'à la distribution difficile donc d'établir les responsabilités dans les manquements constatés dans le contrôle de qualité des aliments en Guinée pour une meilleure protection des consommateurs le gouvernement lors du dernier conseil des ministres a décidé de regrouper tous les corps d'inspection et de contrôle alimentaire afin d'harmoniser les interventions et redéfinir une ligne de conduite dans le sens de l'intérêt public tout laisse à croire qu'une nouvelle manche sera engagée pour assainir un secteur sensible de la vie du pays voilà c'est ce élément d'enquête de notre rédaction qui met fin à ce mensuel merci de l'avoir suivi j'ai été très ravie de vous servir pendant ce week-end je vous souhaite à tous un très bon début de semaine au revoir merci de l'avoir regardé cette vidéo